Je ne suis pas botaniste, je suis anthropologue biologiste, je m'intéresse à la constitution des modes de vie des sociétés anciennes et plus principalement, mon domaine d'intérêt c'est l'alimentation que je reconstitue à partir de l'analyse chimique des ossements. Vous allez le voir à travers l'exposé, un petit panel de mes compétences. L'objet de cette présentation, c'est de vous proposer les résultats qui ont été obtenus dans le cadre d'un projet collectif de recherche, financé par l'ANR. Ce projet a contribué à reconstituer l'histoire du Millet. C'est une vaste histoire qui commence à la préhistoire et qui s'enracine jusqu'à aujourd'hui mais je ne vous traiterai aujourd'hui que de la préhistoire. Vous allez voir que ce projet a été initié dans le cadre d'une collaboration miséographique. C'est un beau projet, à ce titre, la mérite d'être mentionné. Pour planter un petit peu le décor, peut-être que vous connaissez particulièrement les Millets mais en tout cas je vais le refaire en quelques diapos. Le Millet fait partie de la grande famille des graminées. Il intervient dans la famille des panicoïdées, juste ici. Les Millets sont dans la tribu des panicées. Il y a plusieurs Millets dont je vais vous présenter ici. Il y a cinq espèces différentes avec une distribution géographique différente. C'est la distribution actuelle de ces Millets. Tout d'abord le Sorko, qui est en Afrique, on le retrouve en Amérique centrale. Ensuite le Millet perlé, qui lui se trouve plutôt sur l'ancien continent. Vous voyez en Asie, en Afrique de l'Ouest et puis aussi en Afrique australe. Vous avez ensuite les Leusines, qui siège principalement en Asie et puis aussi en Afrique de l'Est. Et puis vous avez donc le Millet commun. Le Millet commun est celui qui a une distribution la plus large, qui a colonisé l'ensemble de la planète. On le retrouve en Australie, on le retrouve évidemment sur tout le continent eurasiatique, en Amérique du Nord et puis également aussi en Amérique du Sud. Et il y a un deuxième autre Millet qui a aussi bien colonisé nos espaces, c'est le Ceter. Donc on le retrouve également en Eurasie et puis également ici à la pointe de l'Inde. Alors l'objet de cette présentation concerne uniquement deux Millets. Ce sont le Millet commun et le Ceter. Alors je vous présente ici leur morphologie. Donc vous voyez qu'ils présentent quelques différences. Ils ont des inflorescences qui sont complètement différentes. L'un présente des épis beaucoup plus denses, l'autre beaucoup plus tombants, lâches. Leur hauteur est également variable, mais la particularité en tout cas pour ces deux Millets, donc le Ceter et le Millet commun, c'est de présenter des graines qui sont de toute petite taille. Je vous ai représenté ici quelques points de leur biologie et de leur écologie. Ce sont des plantes annuelles autopollinisatrices qui présentent des petites variations d'un point de vue génétique. En tout cas, une des grandes caractéristiques de ces plantes, c'est qu'ils ont un cycle de vie assez court et que du coup, augmentent la productivité. On peut en faire plusieurs cultures au cours d'une année. Alors elles poussent dans des climats tempérés et chauds, même frais. Alors elles ne supportent pas le gel. Et elles ont une autre caractéristique aussi importante, c'est qu'elles ont peu besoin en eau. Elles ont peu besoin en eau. Elles poussent sur des sols aussi qui sont pauvres. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques importantes. Et puis, il y a un regain d'intérêt, notamment pour le miet, parce que c'est une plante qui est sans gluten. Donc pour toutes les personnes qui présentent certaines allergies, on le retrouve principalement dans les épiceries bio, etc. Mais sans gluten, c'est-à-dire que c'est une céréale qui n'est pas panifiable. Alors elle présente certains intérêts et limites lorsque l'on veut s'en emparer dans une approche archéologique. Alors en tout cas, dans l'histoire de cette plante alimentaire qui a été importante au cours de notre humanité. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai tout à l'heure expliqué, il y a une productivité qui est importante, une croissance rapide. Donc évidemment, ça en fait une plante d'un intérêt particulier pour l'homme. Elle présente une petite originalité au niveau de sa photosynthèse, ce qui était important dans le cadre de l'étude qu'on a menée. Et en revanche, il y avait une limite, mais vous allez voir comment on peut s'en affranchir. C'est qu'il s'agit de graines de toute petite taille. Alors je vais revenir sur un point important des millets. C'est qu'ils présentent une photosynthèse qui est différente de l'ensemble des autres plantes de la planète. Donc la majorité des plantes utilisent une photosynthèse en C3. Et les millets et quelques autres plantes alimentaires, notamment le maïs et la canne à sucre, utilisent une photosynthèse en C4. Alors ces deux types de photosynthèse sont liés évidemment aux environnements dans lesquels poussent ces deux plantes. Et l'avantage principal, ce que je vous avais dit tout à l'heure, par rapport à la photosynthèse en C4, c'est qu'il y a peu de pertes en eau. Donc c'est une des caractéristiques de cette plante. Alors il y a une autre implication liée à cette photosynthèse. C'est que d'un point de vue isotopique, il y a un fractionnement qui s'opère au cours de cette photosynthèse et qui produit à une distribution des valeurs du delta C13 qui est différente pour les plantes qui utilisent la photosynthèse en C3. Donc la majorité de nos plantes qui composent nos environnements tempérés, ainsi que les autres céréales, le blé, l'orge, l'avoine. Et les plantes en C4, notamment le millet et quelques petites poids assez sauvages, utilisent donc cette photosynthèse et ça donne des composés qui présentent des rapports isotopiques beaucoup plus importants que l'ensemble des autres plantes. Donc à partir des rapports isotopiques du delta C13, on peut identifier ces deux types de plantes et on peut identifier les consommateurs de ces plantes parce que les caractéristiques de l'alimentation s'enregistrent dans les tissus et des consommateurs. Donc des premières chaînes alimentaires, avec les herbivores et puis ainsi de suite dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, donc jusque dans les restes humains. Donc vous voyez que le millet, ça présente un intérêt partout particulier quand on utilise ces marqueurs. En revanche, nous avons un autre petit souci avec ces petites graines de millet, qui sont de très petite taille. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on va les trouver dans des niveaux très anciens qu'on va assurer leur ancienneté. Parce que comme elles sont petites, elles peuvent très bien appartenir à des niveaux archéologiques assez récents et puis percoler dans les niveaux les plus anciens. Donc ce n'est pas parce qu'on trouve des petites graines de millet, donc ça c'est le travail de l'archéobotaniste, dans des niveaux anciens, on peut en assurer leur ancienneté. Alors comment fait-on ? Eh bien tout simplement, grâce au développement des datations radiocarbonnes, il est possible maintenant d'obtenir des datations absolues sur des tout petites quantités de matière. Et donc on peut, à l'échelle de chaque graine de millet, réaliser des datations au radiocarbonne. Et donc authentifier la date de ces grains de millet. Donc c'est dans tout ce contexte qu'ont été menées nos recherches et elles sont parties en fait d'un projet muséographique. Lors de la rénovation du musée des confluences à Lyon, il y avait dans les collections de nombreuses collections, de nombreux trésors, qui avaient notamment été rapportés par Ernest Chantre. Et lors de la rénovation de ce musée, l'équipe muséographique a décidé de mettre en avant une partie des collections rapportées par ce grand découvreur, ce grand archéologue, et notamment les individus qui ont été découverts dans la sépulture de Coban, la nécropole même de Coban. Donc ici vous avez un des sujets qui prend place dans l'exposition. Alors les fouilles qui ont été menées par Ernest Chantre, elles concernent la période de l'âge du fer, et elles ont été réalisées à la frontière entre le territoire actuel de la Russie et la Georgie, en Ossétie du Nord. Donc cette première étude a porté sur l'ensemble des collections qui étaient disponibles, des squelettes disponibles dans les collections du musée des confluences. Et puis c'était là aussi une étude pluridisciplinaire, avec des spécialistes des pratiques funéraires, des spécialistes des modes de vie, de la restitution, de l'identité biologique des squelettes, etc. Et donc on a pu déterminer qu'il s'agissait d'un sujet féminin, il y a eu une datation radiocarbone de ce squelette, et puis j'ai réalisé l'analyse isotopique pour instituer l'alimentation. Et on a découvert que ce sujet, et puis quelques-uns de ses congénères, présentait un signal très important sur le delta C13, indiquant la consommation du millet, et on en avait quelques témoignages. Et alors en commençant à faire de la bibliographie, pour essayer de savoir, quelle était finalement l'ancienneté du millet dans cette région, et on s'est aperçu qu'il y avait des mentions d'anciennes fouilles menées dans les années 70, où certains auteurs mentionnaient la présence de grains de millet dans des niveaux néolithiques. Donc là, tout de suite, la question s'est posée, mais finalement, est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus l'ancienneté de cette céréale ? Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans ce projet, on a réalisé une synthèse bibliographique, et je vais vous montrer ici ce qu'on sait, et comment on a pu documenter l'histoire de la culture du millet à partir des vestiges archéobotaniques. Donc c'est l'ensemble des graines que l'on peut trouver dans les niveaux archéologiques. Alors ce que l'on sait, c'est que c'est en Chine qu'on a les témoignages les plus anciens de ces deux milliers, donc on est, vous voyez, 6e millénaire, 7e millénaire avant notre ère, et on trouve des témoignages à la fois du panicum et à la fois du cétarien. Ensuite, les mentions nous montrent des datations qui vont être de plus en plus récentes, plus on va vers l'Atlantique, et on est quand même encore à l'âge du bronze, donc c'est 2000 ans avant notre ère, et puis on en a des mentions sur un plus large territoire, et puis ensuite on en a des mentions aussi à la fin de l'âge du bronze, et ici, je vous ai mis un petit cercle rouge, puisque la présence du millé ici a été couplée à des analyses de la miacine. Donc la miacine, c'est un composé aromatique qui est relargué par le millé dans les sédiments archéologiques. Donc en faisant des analyses sur les composés aromatiques des sédiments, on peut authentifier la présence de ce millé. Donc des études ont été réalisées sur différents sites, et donc on en a des témoignages et la preuve pour ces différentes régions. Et puis il y a un gros travail qui a été réalisé, notamment par notre collègue de Lituanie, Moutouzaïde, qui a repris, là, pareil, dans le même temps, toute une batterie de datation au radiocarbone, sur des millés qui avaient été découverts dans différents niveaux, et notamment néolithiques, donc qui s'accordaient quand même un petit peu dans ce que je vous donne, la campagne au rama, et l'ensemble des datations qu'a réalisées cette collègue a montré que les grains de millé qui ont été découverts ici, en Europe centrale, n'étaient pas du tout datés du néolithique, mais étaient plutôt datés soit de la fin du bronze, voire même des périodes historiques. Donc vous comprenez ici, en fait, tout le défi qu'il y a de s'assurer de la datation des graines archéologiques, et donc posaient vraiment la question d'un foyer très ancien, ancien, dans la région du Caucase. Alors l'histoire du millé, elle peut être aussi documentée à partir des données isotopiques, donc je vous l'ai montré, à partir de l'analyse du contenu chimique des consommateurs. Donc là aussi, les traces les plus anciennes, nous les donnons dans la région de Chine, en Chine. Donc ici, je vous ai représenté un graphe qui synthétise plusieurs études qui ont été réalisées dans cette vaste région. Vous voyez ici des datations qui sont différentes. Et là, ce qu'il faut juste retenir, c'est l'augmentation des valeurs de delta C13, qui montre ici une contribution qui est plus importante de la consommation du millé, plus on a des valeurs qui sont élevées. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour une même région, et indépendamment de la chronologie, on peut avoir des sujets pour lesquels la contribution de cette ressource alimentaire est importante, voire très importante. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est le côté mosaïque des comportements alimentaires. Alors ces études ont été réalisées dans tout territoire. Donc vous avez ici l'ensemble des résultats synthétisés. Donc avec ici les consommateurs, les populations datées de l'âge du bronze qui ont des traces de consommation de cette céréale, et puis des sujets de l'âge du fer. Donc là encore, on est dans quelque chose de cohérent, avec des dates les plus anciennes en Asie, et puis plus on va vers l'ouest, on a des valeurs qui sont, des dates qui sont beaucoup plus récentes. Donc en fait, le résultat qu'on a pu trouver lors de cette collaboration avec le musée des confluences, avec une datation à l'âge du fer, finalement, s'intègre convenablement dans les données isotopiques que l'on connaît. En revanche, elle ne résout absolument pas la référence qu'on a pu trouver dans des niveaux très anciens et dans des études anciennes mentionnant la présence du néolithique. Donc en fait, la grosse question du projet qu'on a mis en place était de voir dans quelle mesure on pouvait documenter cette présence du millet, essayer de la dater, et puis essayer d'identifier quels avaient été les consommateurs de cette céréale, plutôt les animaux, ou plutôt les hommes. Donc ici, je vous présente rapidement le consortium de cette recherche, qui a mené des équipes du muséum, des équipes dans le sud de la France, notamment aussi à Lyon, et puis aussi de nombreux collaborateurs dans le Caucase. Il s'agissait d'une étude complètement pluridisciplinaire, en invitant des archéologues et des morphologues, bien entendu des archéobotanistes, également des collègues archéozologues, et puis tout un volet qui a été consacré à l'analyse chimique à partir des isotopes et de la miacine. Donc le territoire sur lequel a porté cette étude sont les territoires actuels de la Georgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc on est parti de l'hypothèse que s'il y avait un foyer ancien de domestication, il fallait absolument trouver les sites les plus anciens. On a travaillé sur des sites anciens, donc les plus anciens, datés du Néolithique, et puis on est remonté vers des sites plus récents, jusqu'à la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Donc cette étude a porté sur plus d'une trentaine de sites archéologiques, donc distribués, comme vous le montre, la diapositive sur l'ensemble du territoire. Il s'agissait de fouilles anciennes, donc c'est un travail ardu, donc il faut aller dans les musées, explorer les fonds des collections, et puis aussi sur des fouilles qui étaient en cours, donc qui authentifiaient par des méthodes les plus récentes et qui validaient l'ensemble des informations. Donc des analyses ont été réalisées non seulement sur des ossements humains, donc plus de 200 sujets humains ont été analysés, 400 sujets animaux, et puis 162 petites graines ont été également analysées dans le cadre de ce projet. Alors je vais vous présenter ici les résultats qui viennent juste d'être publiés, et qui sont en fait le cœur de ce projet, et qui combinent à la fois les données obtenues à partir de l'analyse archéobotanique, à partir des datations que nous avons faites au radiocarbone, et puis des analyses au topique. Donc ma collègue qui a travaillé dans le cadre de ce projet, c'est Lucie Martin, vous avez sa petite photo ici. Donc la démarche qu'on a adoptée dans le cadre de cette recherche, c'était déjà de faire un grand screening dans toute la bibliographie pour identifier l'ensemble des mentions qu'il y avait, des mentions de millets dans le registre archéologique, aussi dans le registre dans la bibliographie. Et puis on a, quand on a réussi à obtenir ces graines et les autorisations qui vont avec, effectivement, c'est qu'on a pu réaliser des datations radiocarbone. Et puis lorsque c'était possible de combiner sur le même site à la fois des analyses sur les vestiges archéobotaniques et à la fois sur les vestiges humains et animaux, on a réalisé toute une batterie d'analyses isotopiques en recherchant ce signal des valeurs de delta C13. Alors ici, quelques informations, quelques illustrations du travail qui a été réalisé sur le terrain. Vous avez ici des photos de grains de millets archéologiques. Donc on a travaillé et on a été beaucoup aidés dans le cadre de ce travail par une collègue georgienne, Anna Russijvili, aussi russe, Elena Lébedeva. Donc on a réussi à faire un recensement de 59 sites présentant ces mentions de millets et on a réussi à collecter quelques grains archéologiques là un petit peu loin parce que c'est un petit peu plus compliqué. On a également travaillé avec le jardin botanique de Tbilisi, donc en Georgie, pour vous accompagner dans toute cette démarche. Donc in fine, on arrive avec 39 sites qui ont présenté du millet et on a réussi à en dater, vous avez ici les chiffres, on a réussi à faire 19 datations radiocarbonne sur ces grains de millets. Alors voici comment se présentent les résultats obtenus par les datations radiocarbonne. Donc ici, chaque ligne représente un site avec le nom ici en gras et puis vous avez ici sur l'axe horizontal le temps. Donc plus on est ici à gauche, on a des valeurs des datations plus anciennes et plus au moins dans le temps ici, on a des datations les plus récentes. Donc voici les datations qui ont été obtenues pour l'ensemble des 19 petits grains de millets. Donc ici, avec les flèches vertes, c'est en fait les concordances qu'on a pu avoir avec les attributions archéologiques et puis les datations radiocarbonne. Donc c'était finalement pas si mal, mais vous allez voir qu'on a quand même eu quelques déconvenus pour l'ensemble de ces grains de millets. Alors si on regarde un petit peu plus précisément, ici, on a eu un problème, ce grain de millet qui est donc localisé ici sur la côte ouest de la Georgie nous avait été proposé par les archéologues plutôt pour être daté de la fin de l'âge du fer. Il est revenu qu'il était plutôt antique. Toujours pareil, il faut quand même se méfier de la documentation. Après, les collègues rustes, c'est pareil, ils n'ont pas été très satisfaits des résultats qu'on a obtenus parce que ça a un site majeur sur le bronze ancien, donc ici, les grains de millet étaient vendus pour du début de l'âge du bronze et puis c'est avéré qu'on était plutôt sur des périodes historiques. Il nous est arrivé la même histoire pour des graisses archéobotaniques qui ont été découvertes en Turquie. En tout cas, ça permet de corriger, de donner, d'avoir des éléments tangibles et fiables pour reconstituer l'histoire de cette céréale. Et alors, en fait, l'histoire ne termine pas si mal pour nous et le projet mené en Georgie puisqu'en fait, les dates les plus anciennes ont été obtenues pour deux grains de millet, donc ont été découvertes dans deux sites, le site de Nam Chidouri et Pichouri sur la côte ouest de la Georgie. Alors, voici une carte un peu plus de détails sur ces deux sites avec des photos qui ont été réalisées sur ces grains archéologiques. Et alors, on a été agréablement surpris, déjà, de trouver les plus anciennes dates de millet pour cette région et puis également un point sur lequel on ne s'attendait pas nécessairement à voir ce résultat, c'est donc le grain de millet qui a été découvert à Pichouri qui est un Cetaria italica. Vous verrez dans la suite de l'exposé quelle importance ce résultat a eue. En tout cas, les plus anciens millets qui ont tous été analysés dans le cadre de cette étude proviennent de Georgie. Alors, quand on replace ces résultats sur le bilan sur les données archéobotaniques que je vous avais présentées tout à l'heure, eh bien, on n'a pas réussi à démontrer l'ancienneté d'un foyer de domestication du millet dans le Caucase. Et donc, l'hypothèse de départ de notre projet qui était peut-être qu'on a un deuxième foyer de domestication de cette céréale, donc à la fois en Chine et puis quelque chose aussi qui aurait pu se dérouler dans le Caucase et en tout cas, on n'a pas réussi à le démontrer. Et en tout cas, les dates qu'on obtient s'accordent complètement avec l'ensemble des autres données archéobotaniques avec un gradient des dates les plus anciennes provenant de Chine avec des dates qui sont de plus en plus récentes lorsque l'on s'approche de l'Europe. On ne s'est pas arrêté donc ici. Je vous ai dit qu'on avait également réalisé une étude sur l'analyse du contenu chimique des ossements. Donc ici, ça a été ma partie. Il s'intègre dans ce grand champ de l'anthropologie de la paléoalimentation qui s'attache à restituer les pratiques alimentaires ou encore les stratégies de subsistance. Donc les questionnements que l'on a sont assez simples. A priori, c'est tout d'abord d'essayer de voir quelles sont les ressources qui sont préférentiellement consommées. Qu'est-ce qu'ont pu manger les hommes anciens ? D'essayer de voir s'il y a des différences entre les groupes ou entre les individus. Donc là, on commence à rentrer dans une démarche un petit peu anthropologique et puis essayer de voir si on peut déterminer, identifier, cerner les facteurs qui peuvent expliquer les différentes pratiques alimentaires que l'on observe. Donc c'est une démarche qui est archéométrique. Donc ces valeurs isotopiques sont dosées sur la fraction organique des ossements. Donc en laboratoire, on extrait le collagène. Donc qui dit fraction organique, en fait, on ne parle uniquement de la reconstitution des protéines. Ici, on ne parle pas de l'alimentation globale, glucidique, lipidique. On a d'autres marques pour ça, en tout cas, dans le cadre de cette étude, qu'il s'agissait de reconstituer les caractéristiques des protéines qui sont consommées. Alors cette étude ne peut pas se faire toute seule, uniquement avec l'analyse des ossements humains. Elle nécessite une approche, je vous ai mis ici, paléo-écologique. C'est-à-dire qu'il est important en préalable de réaliser des référentiels pour identifier les valeurs isotopiques des différentes ressources alimentaires qui sont contemporaines des humains. Et ensuite, il s'agit en fait, c'est un jeu de comparaison pour essayer de voir comment se positionnent ces rapports isotopiques par rapport aux différentes ressources alimentaires. Cette approche, elle est empruntée en fait aux écologues qui essayent de restituer en fait les différentes chaînes alimentaires des environnements. Comme ça, on a pu comprendre, évidemment, tout à l'heure, on évoquait la réintroduction du lion à Yellowstone, en a carré, en a carré, c'est ça ? Et typiquement, on pourrait utiliser cette approche pour essayer de reconstituer l'ensemble des acteurs d'une chaîne alimentaire et de voir si on ne sait pas lequel et comment. Donc, juste en laboratoire, quelques mots. Donc, étant donné que dans le cadre de cette étude, on a travaillé sur le collagène, eh bien, on prend les ossements, on en fait une petite poudre, on élimine la fraction minérale, on ne conserve que la fraction organique, c'est donc les collagènes et c'est ce petit résidu que vous avez ici, blanc, dans ces vials. C'est une chimie qui est assez simple et après, les collagènes sont envoyés dans un laboratoire et ce sont des dosages qui sont réalisés par ce pictométrie de masse isotopique et puis, c'est couplé à des pourcentages élémentaires qui nous permettent d'authentifier les rapports isotopiques qu'on obtient et d'authentifier la bonne préservation des collagènes anciens. Voici les résultats qu'on a obtenus. Le premier graphe ici vous montre les individus qui sont datés du bronze moyen et ici, les individus qui sont datés de la transition bronze-âge du fer. Ce que l'on voit sur ce graphe, ici, les petits carrés et les petits ronds ce sont en fait les animaux et toutes les petites croix ici que vous voyez sur les deux graphes ce sont les humains. Quand on voit ces graphes, on s'aperçoit ici que pour le bronze moyen, il y a de nombreux individus qui présentent des valeurs basses de delta C13 donc qui montrerait une consommation de ressources en C4 et puis ici, on a quelques individus avec des valeurs qui sont plus élevées et qui suggèreraient la consommation d'une plante en C4. Ici, vous voyez que la distribution des points est légèrement différente. On a plus d'individus qui présentent, notamment dans les humains, des valeurs élevées du delta C13 en voquant et suggérant la consommation de cette plante en C4. De façon à authentifier également la datation des consommateurs, nous avons réalisé aussi des datations radiocarbonnes à la fois sur des animaux et à la fois sur des humains et ce que l'on remarque c'est qu'il y a une concordance à la fois entre les datations réalisées sur les consommateurs et la présence des graines de millet. Alors ici, je vous propose un petit focus sur un site en particulier qui est le site de Trelli-Treligorebi juste pour vous montrer comment on peut approcher la variabilité des pratiques alimentaires au sein d'un groupe humain. C'est un site qui est remarquable, qui est aux portes de la ville de Tbilissi et qui présente des structures archéologiques qui ont permis de bien dater ce site. Le contexte est évidemment très important dans le cadre de ces recherches. Ici, vous avez la distribution obtenue pour l'ensemble des échantillons qui ont été analysés. Ici, il s'agit des animaux. Ici, vous avez les valeurs de milliers. Vous voyez des valeurs très hautes en delta C13. Et puis, vous avez ici les humains. L'ensemble de la population présente une variabilité isotopique assez resserrée et qui suggère des pratiques identiques pour l'ensemble de ces sujets. On voit des valeurs hautes, donc une contribution à la fois de cette plante en C4, d'une plante en C4 pour les animaux domestiques, pour les humains, et puis ici, les triangles sont des sujets sauvages qui présentent également des valeurs importantes. L'intérêt de cette étude, et je vous la montre, c'est parce qu'on a pu couper avec l'analyse des phytolithes, donc les phytolithes, c'est ces petits organites qui sont dans les parois cellulaires ou des cellules végétales, alors qu'ils ne sont pas spécifiques, mais en tout cas, on arrive à retrouver la famille. On a réussi à trouver typiquement des phytolithes responsables, appartenant à la famille des panicoïdées et puis associés aussi aux grains de billets découverts sur le site. Donc on voit bien ici qu'il y a une convergence sur l'ensemble des marqueurs que nous avons utilisés. À ceci près, il faut quand même expliquer pourquoi des animaux sauvages peuvent consommer une plante domestique. Donc là, ça pose une autre question qui est plutôt écologique, parce qu'on sait, grâce aux botanistes, qu'il y a une distribution également de petites poacées et d'autres plantes en C4 dans cette région du monde, qui pourrait être aussi un autre candidat qui pourrait expliquer cette distribution. mais là encore, on s'est entouré d'autres garanties avec l'analyse de la miacine qui a, elle aussi, convergé vers la présence de millets. Et ici, juste pour finir cet exposé, vous montrez qu'on peut également travailler à l'échelle d'une région. Donc ici, je vous ai mis plusieurs populations, je vous ai schématisées. En bleu, ce sont les populations de l'âge du bronze et puis en orange, ce sont les populations de l'âge du fer. Donc, vous les avez ici tous sur le graphe. Donc, on remarque des valeurs hautes du delta C13 qui indiquent là encore vraisemblablement la consommation de millets. Et puis, quand on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que l'ensemble des sujets qui sont plutôt dans cette région, ici, présentent les valeurs les plus basses du delta C13 alors que les sujets qui sont plutôt dans cette région présentent les valeurs les plus hautes. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que indépendamment de la datation des squelettes, on s'aperçoit qu'il y a, les données montrent plutôt une géographie alimentaire et que lorsqu'on est plutôt dans cette région de la Georgie, on consomme probablement du millet alors que dans l'autre région, on ne le consomme pas. Et juste pour vous ajouter que je ne vous ai absolument pas parlé du marqueur de l'azote mais qui, lui, est utilisé pour appréhender les différents types de protéines animales notamment consommées et que notamment pour ce petit groupe ici qui se détache on pourrait évoquer la consommation de ressources d'eau douce. Donc, vous voyez comment en convoquant un nombre plus important d'individus, il est possible d'explorer la variabilité et la plus grande homogénéité ou pas qu'on a entre les groupes et entre les individus. Alors, pour conclure, grâce à l'ensemble de cette recherche, nous n'avons pas réussi à montrer que le Sud Caucase était un ancien foyer de domestication du panicum miliaceum que ça s'en sert en fait dans l'ensemble des données qui sont disponibles à partir de l'archéobotanie à partir des données isotopiques. En revanche, le résultat qu'on a pu obtenir à partir du Cétaria Italica et cette datation ancienne pose la question pourquoi pas et ouvre en tout cas la discussion sur un foyer ancien du Cétaria Italica dans le Caucase plus tôt, 2000 ans avant notre ère. Et pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas de mention du Cétaria avant 1500 ans d'ici, dans cette région. Donc, on ne comprend pas et en tout cas une des explications possibles pour ces résultats serait donc une domestication vers 2000 ans du Cétaria Italica dans cette région. Mais on a écrit une petite partie de cette histoire mais en fait on n'a pas fini, on n'a pas répondu à une question également importante qui est de savoir quelle est la route qu'a empruntée le panicum miliaceum de Chine pour aller jusqu'aux portes de l'Atlantique. A-t-elle le panicum a-t-il emprunté plutôt une voie du nord par les steppes eurasiennes ou plutôt par l'Iran ? Donc ça, il faudrait un autre programme de recherche pour pouvoir répondre à cette question et puis le démontrer de façon la plus fiable possible. J'en terminerai ici. Je pensais vraiment sincère en ce moment pour mes collègues du Caucase qui nous ont largement aidés dans le cadre de ce projet. Mes jeunes collègues ont pu bénéficier de financements grâce à ce projet ANR. Et puis j'ai une pensée aussi par Ernest Chantre qui grâce à ses découvertes début du siècle m'ont permis de mener ses recherches dans le Caucase. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, merci beaucoup Estelle. Vous m'entendez ? Non, ce n'est pas très fort. Merci beaucoup Estelle. Ah oui, c'est mieux. Alors, on va prendre quelques questions. Vous répondrez avec le micro. Oui, vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé parce que je trouve qu'il est très didactique et puis il nous montre vraiment la démarche scientifique que vous avez suivie. Donc c'est vraiment très très intéressant. Merci. Parce que souvent on nous présente les résultats mais là on voit comment vous êtes arrivés à vos hypothèses et les questions que vous vous posez encore. Moi j'ai une question par rapport aux autres plantes en C4. Est-ce que vous avez une idée des autres plantes, de ces autres plantes ? Est-ce qu'elles n'auraient pas pu être aussi consommées par les êtres humains ? Est-ce qu'on a aussi des documentations je dirais antiques ou historiques qui pourraient nous aider sur ce type de consommation et qui ne seraient pas le millier ? Voilà. Ça marche ou pas toujours pas ? Oui. Il faut que j'en mette Oh là d'accord il faut que je m'approche. Ok. Je vais trouver. Voilà c'est là. Alors je suis peut-être passée rapidement mais avec les rapports isotopiques je peux dire c'est du C4 mais je ne peux pas identifier qu'elle m'y est. Donc vous voyez bien l'intérêt qu'il y a de combiner les approches. Si je ne travaille pas avec des archéobotanistes qui m'authentifient la présence de ces graines je ne peux pas conclure. Donc je ne peux pas identifier quels milliers. C'est l'archéobotaniste qui va me dire si c'est un panicum si c'est un cétarien. Après je vous ai montré l'ensemble des milliers ils ont toutes la même photosynthèse. Mais maintenant on a quand même des connaissances et il est possible d'éliminer d'avoir des hypothèses parcimonieuses qui nous disent il ne faut quand même pas évoquer le sorbo quand on est dans le Caucase à telle période etc. Donc en fait on a quelques critères qui nous permettent d'évacuer certaines hypothèses. Après il y a d'autres plantes en C4 qu'on ne va pas convoquer ici pour l'histoire dans ce continent qui est notamment le maïs. Le maïs est une plante en C4 aussi. Donc toutes les études qui ont été faites sur l'histoire du maïs et les premiers en fait à utiliser les rapports du delta C13 pour reconstituer cette plante alimentaire ont été les américains. Donc c'est sur le nouveau monde en fait que ces outils ont été les premiers utilisés et il n'y a que quelques années qu'on a transposé cette approche à l'ancien monde pour parler du millet parce que c'était un sujet à la mode. Le problème vous l'avez vu je l'ai évoqué par rapport au C4 c'est qu'il peut y avoir ces petits poids assez sauvages il peut y avoir aussi des quénopodiacées il peut y avoir aussi des salsolas qu'on les a mis dans la moulinette isotopique et effectivement c'est aussi des plantes en C4 mais ça ne va pas être une consommation qui va être là directe ça c'est la seule chose que je peux dire donc peut-être les animaux peuvent avoir un premier signal de C4 parce qu'ils ont consommé ces petites plantes et qu'ils peuvent imprimer ensuite après dans les enseignes humains cette consommation. Donc raison gardée il ne faut pas dire plus que ce que l'on peut avec des outils quand bien même ils sont assez modernes. Voilà c'est ça mon message il faut absolument un peu plus près avec différents collaborateurs différentes disciplines. Moi j'ai une question quand vous êtes sur des conflits de datation avec les archéologues quand vous êtes sur des conflits de datation avec les archéologues comme on a vu comment ça se résout en fait c'est vous qui avez la la primauté enfin est-ce qu'il l'accepte enfin je ne sais pas comment ça se gère ? Les physiciens vont dire que quand même la radiométrie et les analyses radiométriques sont plus probantes donc elles authentifient la datation absolue des restes donc non je pense qu'il faut privilégier les datations radiocarbonnes c'est pour ça qu'elles existent elles ont permis de résoudre tout un tas d'énigmes en archéologie ou en préhistoire donc elles doivent être prises en compte avant ce qu'on peut trouver grâce à l'archéobotanique alors ces problèmes que l'on a pour le millet c'est parce qu'elles sont très petites cette figure on ne l'a pas sur le blé l'orge la voie ce sont des graines qui sont un peu plus grosses et elles percolent alors peut-être il y a des percolations je ne sais pas mais en tout cas nettement moins dans l'inglouage archéologique que pour les autres restes archéobotaniques là on est sur une spécificité du millet non ils ne sont pas contents j'imagine surtout quand c'est un site très ancien merci oui j'ai noté que vous aviez évité d'appeler le cetaria italica de l'appeler millier des oiseaux bon ça je pense que c'est une bonne chose mais j'ai une suggestion à vous faire vous savez peut-être que François Sigaud proposait d'appeler cetaria italica le panique parce qu'en fait c'est le nom qui est utilisé en Europe dans toutes les régions où on produisait traditionnellement du cetaria italica en tout cas moi c'est ce que c'est ce que je fais parce que malheureusement comme vous savez peut-être c'est les hasards de la typification des noms botaniques qui ont fait que le vrai panicum des latins qui était cetaria italica l'inné l'a appelé panicum italicum donc jusque là il n'y avait pas de problème mais manque de chance c'est l'autre qui s'est vu retenir le nom botanique panicum je ne connaissais pas tous ces détails merci beaucoup en tout cas l'intérêt aurait été de voir la différence de consommation c'est ce qu'on aurait souhaité entre les animaux et les hommes si le cetaria était privilégié parce que c'est peut-être plus une céréale pour les animaux pour les hommes mais bon là vous voyez qu'on n'a pas des outils qui nous permettent encore de répondre à cette question en tout cas d'autres méthodes merci beaucoup pour cet exposé fascinant je me demandais dans quelle mesure avec vos collaborateurs vous étiez capables de comprendre comment ces graines étaient processées et mangées avec quelle autre plante potentiellement est-ce qu'il y avait vous avez les moyens de mieux comprendre finalement les recettes voilà les recettes les associations entre plantes je les ai laissées voilà ici j'ai quelques diapos qui avaient été faites par Lucie ma collègue et donc effectivement il y a des usages que l'on connaît actuellement pour le millet je sais qu'il y a de la bière il y a ici donc c'est plutôt du porridge donc une fameuse millet là pour les pour les on fait voilà de la soupe et je sais qu'il y avait aussi des bières ou millet donc voilà alors après la bière de millet le contenu protéinique n'est quand même pas super intense donc pour le retrouver dans le collagène des consommateurs donc on ne va pas privilégier en tout cas cette façon en tout cas d'utiliser le millet en tout cas c'est une des possibles il y a même des recettes de millet donc tout ça dans mon cocasse je pense que vous devez vous même connaître aussi les recettes en matière de millet moi j'ai essayé de cuisiner c'est pas c'est pas facile c'est pas facile pourquoi ? la cuisson qu'est-ce qui n'est pas facile ? de cuisiner je suis pas une bonne cuisiner c'est peut-être de cuisiner oui je suis désolé je vous posais une question qui n'a rien à voir avec la botanique pourtant c'est pas intéressant mais avec la géographie et la géographie politique je sais pas si vous pouvez faire repasser une photo où il y avait une carte de l'Arménie c'est bon oui au début je pense parce que malheureusement les cartes que vous avez suppriment le Haut-Karabakh vous voyez il y a la partie de l'Arménie qui est au niveau du A de l'Azerbaïdjan elle a disparu et c'est justement l'objet de la guerre qui vient d'avoir lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie donc c'est une annexion ce n'est pas une modification de la géographie politique la géographie politique c'est toujours un morceau d'Arménie qui est au sein de l'Azerbaïdjan alors que répondre à votre intervention non mais il n'y a pas à répondre c'est simplement vous dire que nous n'allons pas dans le Haut-Karabakh parce que c'est une région qui n'est pas sympathique les mecs sont là avec les Kalachnikov donc on n'y va pas vous dire que quand les premières fois où je suis allée dans le Caucase on allait en Abkhazie on n'y va plus non plus voilà c'est compliqué en ce moment et c'est tout à fait non 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 je n'ai pas mentionné le Haut-Karabakh donc la carte n'est pas complètement et il y a ici là ici vous avez l'enclave du Nakichevan d'accord qui est une enclave de l'Azerbaïdjan au sud de l'Arménie c'est une région qui est compliquée mais on y fait des belles choses non mais ce n'est pas du tout une critique c'est simplement que ce n'est pas la vraie carte voilà c'est ce que je tiens à vous dire vis-à-vis des gens concernés ce n'est pas neutre y a-t-il d'autres questions on est pile à l'heure merci beaucoup Estelle merci beaucoup c'est ça c'est bon